Les modèles de langage sont des outils puissants qui peuvent, entre autres, tenir des raisonnements simples pour résoudre un problème donné. Dans cette vidéo va être abordée une technique générale de prompting pour obtenir de meilleurs raisonnements auprès de modèles comme ChatGPT, BARD ou LAMA. Nous verrons ensuite plus précisément d'où viennent ces facultés de raisonnement et enfin on étudiera les limites, les points faibles des modèles de langage lorsqu'on les emploie pour raisonner. Quand on dit qu'un modèle de langage raisonne, on fait référence à sa capacité de produire et combiner différentes observations, informations ou arguments avec de la logique afin de produire une conclusion pertinente. Concrètement, cela leur permet de traiter des tâches complexes qui nécessitent un certain degré de raisonnement. Ainsi, comme on le voit dans la vidéo des applications pratiques de ces modèles, cela permet de les utiliser de façon élaborée dans des domaines comme l'éducation. Ces capacités de raisonnement sont propres aux modèles de langage géant. Les chercheurs ont en effet constaté qu'elles sont presque absentes pour des modèles de tailles modérées, mais émergent lorsqu'ils ont suffisamment de paramètres, comme on le voit ici avec le taux de réussite sur des problèmes simples de mathématiques. Dans une précédente vidéo, nous avons vu ce que c'est le prompting. Il s'agit de l'art de construire le bon contexte de mots qui, une fois donné à un modèle de langage, permet de le faire réaliser une tâche souhaitée. Nous avions vu deux techniques différentes qui permettaient de faire réaliser des tâches simples. La première étant, comme ici, de décrire simplement la tâche à faire. Ou alors, on peut simplement donner des exemples et le modèle va en déduire la tâche à effectuer. Il existe une autre technique générale de prompting qui permet cette fois de faire réaliser des tâches dans lesquelles l'envraisonnement doit être produit pour parvenir à réaliser la tâche. Cette technique, on l'appelle le prompting par chaîne de pensée. Si on pose ce problème à un modèle de langage avec la méthode classique, le modèle va directement nous donner ce qu'il pense être la réponse. La chaîne de pensée, elle, oblige le modèle à détailler les étapes qui mènent à la réponse. Ici, on compte d'abord le nombre de pièces dans la première boîte, puis dans la deuxième, et enfin on en déduit la réponse. Donc l'idée fondamentale de cette technique, c'est simplement de pousser le modèle à dérouler un raisonnement avant de donner la réponse attendue. Dans cet exemple, Lucie, Elisa et Juliette ont des ballons rouges, Tom a un ballon bleu et Jean a un ballon rouge. On cherche combien d'enfants ont un ballon rouge. Si on demande au modèle Bard de directement donner la réponse, il se trompe en disant qu'il y en a seulement trois. Au contraire, si on adopte la méthode de prompting par chaîne de pensée, en disant simplement au même modèle raisonne étape par étape, là, le modèle va développer son raisonnement. Il compte d'abord Lucie, Elisa et Juliette, puis il ajoute Jean, ce qui fait qu'il donne la bonne réponse. Alors pourquoi cette technique fonctionne ? La simple phrase raisonne étape par étape permet d'améliorer les facultés de raisonnement du modèle. Comment ça se fait ? Pour comprendre l'efficacité de cette technique, il faut s'intéresser à la façon dont le modèle génère une réponse, mot par mot. En effet, le modèle, étant donné la question posée, prédit le premier mot de la réponse. Ensuite, étant donné la question et le premier mot prédit, le modèle prédit le deuxième mot. Et ainsi de suite. Donc si on s'adresse à un modèle de langage en lui posant la question et en lui demandant directement la réponse, le modèle doit produire la réponse seulement à partir de ce qu'il voit, la question posée. Alors qu'au contraire, si le modèle a déjà déroulé son raisonnement, produire la réponse à partir de la question et du raisonnement déroulé est beaucoup plus simple puisqu'il peut tirer parti des informations produites lors du raisonnement. Finalement, cette technique essaie de tirer parti au maximum de la très bonne analyse de contexte de ces modèles de langage en leur fournissant tout simplement plus de contexte. Pour faire une vague analogie avec notre façon de raisonner, prenons l'exemple où l'on demande à quelqu'un de faire une multiplication. La méthode traditionnelle consisterait à obliger la personne à donner le résultat rapidement, sans aide externe, sans faire de calcul intermédiaire. Et au contraire, la méthode par chaîne de pensée, elle, autoriserait la personne à poser le problème sur un brouillon avant de donner sa réponse. Ainsi, il produira sa réponse à partir de la question et de calcul intermédiaire qu'il aura fait au brouillon. Cette technique de prompting par chaîne de pensée a grandement fait évoluer les capacités des modèles de langage. Sur la banque de tests GSM 8K, constituée de problèmes de mathématiques issus de la vie de tous les jours, les performances du modèle Palm de Google sont multipliées par 3. Le prompting par chaîne de pensée est une approche générale qui vise seulement à faire dérouler un raisonnement. L'utilisation la plus commune, on l'a vu, c'est simplement de dire au modèle de réfléchir, étape par étape. A noter qu'il n'est pas utile de le faire dans des applications comme ChatGPT, puisqu'on le voit ici, OpenAI a déjà incité ChatGPT à établir un raisonnement avant de donner une réponse. Une autre déclinaison de cette méthode est de donner au modèle les étapes du raisonnement. Ici, à partir d'un texte, notre but est de générer 5 questions divergentes sur ce texte, c'est-à-dire des questions qui permettent de stimuler la pensée créative du lecteur en l'ouvrant sur d'autres sujets. Produire de telles questions n'est pas simple, donc pour arriver au résultat, on guide le modèle en lui faisant d'abord générer des idées clés à partir du texte. Puis, de ces idées clés, on a déduit un thème et deux mots similaires pour enfin obtenir nos questions. Cela permet donc de faire faire au modèle des tâches plus difficiles puisqu'on l'aide dans la production de son raisonnement en le guidant. Cette méthode permet aussi de contrôler le modèle afin qu'il suive correctement la tâche à faire. Ces capacités de raisonnement sont remarquables, mais alors d'où viennent-elles ? Comme on l'a vu dans la vidéo sur les forces de ces modèles, ces capacités proviennent des données sur lesquelles ils ont été entraînés. Elles regroupent des raisonnements tenus par des humains et surtout du code. En effet, d'après ce qu'on observe, on a de bonnes raisons de penser que l'entraînement sur du code aide grandement les modèles de langage à développer de telles compétences. Plusieurs raisons pour expliquer cela. La première, c'est qu'en programmation, on retrouve le paradigme de programmation procédurale, qui se base essentiellement sur une série d'appels de fonctions qui réalisent chacune une tâche particulière. Par exemple ici, la tâche de calculer la moyenne des données d'un fichier est de composer en petites tâches successives réalisées par des fonctions dédiées. Ouvrir le fichier, extraire les données, etc. Et cela peut faire penser à un raisonnement en chaîne de pensée puisqu'on décompose le problème en plus petites tâches successives. Il est donc probable que c'est en partie de là que les modèles de langage soient capables de raisonner étape par étape. Et puis on retrouve aussi le paradigme de programmation orientée objet qui se base, lui, sur des classes qui contiennent des attributs et dont d'autres classes peuvent hériter. Cela est illustré ici par la classe animale, quelque chose de générique, qui a des attributs, par exemple non, et des classes lions et oiseaux qui héritent des propriétés d'animal. Avoir une bonne maîtrise de cette approche implique de bonnes capacités d'abstraction. Ici, cela permet de comprendre que les lions et les oiseaux sont tous les deux des animaux et partagent certaines caractéristiques communes à tous les animaux tout en ayant leurs propres attributs et comportements. Bien sûr, cet exemple est imagé. Ces capacités d'abstraction peuvent alors être utilisées pour poser un raisonnement. A noter que ce lien entre l'entraînement sur du code et les capacités de raisonnement est encore une hypothèse scientifique et les scientifiques cherchent encore à mieux le comprendre. Avant de terminer la vidéo, il est important de souligner les limites des modèles de langage lorsqu'on les emploie pour effectuer des raisonnements. Cela peut s'avérer problématique dans un contexte éducatif où l'exposition à des raisonnements qui sont en apparence vrais mais en réalité faux peut être très dommageable. Une vidéo qui développe cette problématique est également disponible. Le premier problème dont s'ouvrent ces modèles, c'est celui de la planification. Prenons l'exemple où l'on demande au modèle de générer une phrase qui se termine par le mot « pomme ». Cette simple tâche teste la capacité de planification de ces modèles. En effet, lorsqu'ils écrivent une réponse, ces modèles le font d'une traite, ils ne peuvent pas revenir en arrière sur des mots déjà générés. Donc ici, lorsque JGPT commence à écrire le début de la phrase après une longue balade en forêt, il faut déjà qu'il ait une certaine idée de comment il va articuler la phrase pour la faire terminer par « pomme ». C'est ce qu'on appelle la planification. Et on le voit avec cette deuxième réponse, ce n'est pas quelque chose que les modèles de langage maîtrisent parfaitement. La difficulté majeure avec la planification, c'est qu'il faut qu'elle reste consistante, cohérente, tout au long de la génération de la phrase. Si le modèle change d'avis en cours de route, il y a de fortes chances que le début de la phrase ne soit plus cohérent avec le nouveau plan, comme on le voit ici au niveau du mot « juteuse » où le modèle a changé de plan, il en a créé un nouveau. Voici concrètement comment un manque de planification peut faire échouer un modèle de langage. On lui demande de changer un mot de la phrase « le chat mange » pour qu'il y ait un nombre impair de voyelles. Le modèle répond qu'il faut changer le mot « mange » en « manger », ce qui donnerait la phrase « le chat mangeait ». Bon alors déjà, le nombre de voyelles n'est pas impair, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le modèle, pour répondre à notre requête, a tout de suite choisi de changer un mot en un autre « mange » en « manger », sans penser à son intégration avec les autres mots de la phrase. Le modèle n'a donc pas planifié, lorsqu'il a donné le mot « manger », sa réponse entière à la tâche finale. Cela peut donc poser un problème lorsqu'on emploie un modèle de langage pour raisonner, car elle ne prend pas toujours en compte le contexte global ni l'objectif final. Une autre limite des raisonnements, qui est le plus général, est la contamination de la chaîne de pensée. Lorsque le modèle effectue son raisonnement étape par étape, il peut, à un moment donné, produire une information erronée, et cette erreur va contaminer tout le reste de la chaîne de pensée, ce qui rendra le résultat faux. En effet, une fois cette erreur générée, elle va être intégrée dans le contexte de mots que le modèle utilise pour générer tout le reste de son raisonnement, et donc elle va se propager. Voici l'illustration de cette propagation. On considère l'égalité 9 x 4 plus 6 x 6 égale 72. Mais on demande au modèle de modifier seulement un entier de l'équation pour que le côté droit devienne 99. Le modèle, l'ama 2, commence par remplacer le 4 par un 5, et il voit que ça ne marche pas. Bon, il fait au passage une erreur de calcul. Et puis, à l'étape 2, il décide simplement de rajouter 12. Ce qui n'est pas autorisé dans l'énoncé. Et une fois cette erreur commise, elle va être reproduite dans les étapes 3 et 4, ce qui va laisser place à une réponse fausse et qui ne respecte pas les règles de l'énoncé. Ainsi, on a vu que le modèle peut être amené à produire une information fausse, due à un oubli de l'énoncé ou à une hallucination. Et une fois cette information générée, elle se propage dans la chaîne de pensée, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Ainsi, l'entraînement des modèles de langage a permis à ces derniers de développer des capacités de raisonnement intéressantes pour leur mise en application. Pour en tirer pleinement parti, on peut utiliser la méthode prompting par chaîne de pensée. Attention toutefois, les raisonnements produits peuvent apparaître comme justes mais peuvent en réalité être totalement faux. spécifiques sur le texte de la programmation. Il n'y a pas d'une foule. Ainsi, il n'y a pas d'une foule. L'impôt de la programmation. Il n'y a pas d'une foule. Ils n'y a pas d'une foule. Ils n'ont pas d'une foule normale. Il n'y a pas encore d'une foule.